Monsieur le ministre du travail du dialogue social des relations avec les institutions, salut, monsieur le ministre de l'Assembissement, et deux amis de DT de l'Emas de l'Elaq et de nos jeunes frères, Bamoudouan. Monsieur le ministre, je voulais évoquer d'abord avec vous la question de cette eau. Nous en avons parlé en commission, donc on ne vient rien à parler, en tout cas nous, nous subissons la tirage de la CENO. La CENO, il occupe l'ensemble de nos infrastructures sociales, il nous a écouté chez moi l'ensemble des écoles, et pas parce que je n'ai pas payé, parce qu'il a un problème avec l'EPR. Il ne s'accorde pas sur le CHI. Avec l'internéation du préfet de tout le monde, ça ne mène rien, toutes les écoles sont écoutées. Ce n'est pas ce qui me fait mal, parce qu'il faut avoir une politique sociale, je ne peux pas couper les écoles. Même si il n'a pas, toujours il y a eu des arrangements, mais les écoles, je pense qu'il y a quelque chose à revoir. Au niveau de notre commune, nous avons la bonne connexion, pas nous, les écoles urbées. Ce n'est que récemment que nous allons commencer à le connaître, peut-être que c'est la localisation de l'Opente. On nous a pris un second forage, nous l'attendons, peut-être que ça va régler nos problèmes. Notre ville est traversée par un cas d'histoire, de projet. Ils sont venus l'usage par rapport à l'ARC. Ils nous proposent des droits de la ville, etc. Nous, nous avons dit qu'ici, c'est toute ville, quand même. L'ARC doit être orientée vers le besoin d'une ville. Ne parlez pas de traiter comme ailleurs. Nous avons beaucoup parlé, mais ce qu'il nous propose ne nous arrange pas. C'est ce qu'il nous fera aussi parler de la question des forages en milieu rural. Dans notre département, nous avons beaucoup de conflits, et des forages aussi qui peuvent être en pâle. Je ne sais pas, je pense que même si l'État confie la gestion des forages à des privés, il y a eu des questions de social sur lesquelles l'État a réagi. Par exemple, le forage de biens vert, on a entendu depuis trois mois. On a tenu récemment le problème de l'eau-poule. Je pense que, M. le ministre, vous devez aussi veiller sur ces questions quand les populations auront des problèmes pour rectifier. Je voudrais aussi parler avec vous de l'assadissement. J'ai vu dans le document, M. le ministre, qu'il y a un taux de sécurité de 73,9 % que vous avez dit. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il ne s'agit que dans les villes, mais les villes de l'intérieur, nous avons aussi besoin de l'assadissement. Chez réunions de vie depuis trois ans, les marquages sont faits, on l'attend toujours. Sinon, on a des problèmes de salubrité. Les populations peuvent plus en mettre dans la rue, etc. Les services d'higène, c'est des problèmes. Donc, nous, M. le ministre, il faut vraiment accélérer les processus pour que nos villes soient connectées, que nos villes soient assez lives. C'est la même chose. J'appuie aussi le projet de l'April. Je pense que c'est très important, surtout dans nos villes qui auront aujourd'hui beaucoup de facultés et qui ont beaucoup d'extensions, d'urbanisation ne pas encore poussées, et ça pose des problèmes de salubrité. Nous demandons aussi vraiment que ces projets soient appuyés dans aussi nos campagnes, comme on l'a dit l'autre précédemment aussi, c'est la dignité. Je vous remercie. Je vous remercie, M. le Président. Je donne la parole au Président de la M. Soleil.